Ce vendredi 9 août, les téléspectateurs de France 2 n'ont pas pu suivre le 20h présenté par Laurent Delahousse. Celui-ci a été purement et simplement supprimé. Voici les raisons de cette annulation. Les Jeux Olympiques de Paris touchent à la leur fin après avoir fait vivre beaucoup d'émotions fortes aux supporters de toutes les nations. Du côté de la France, ces Olympiados auront été marqués par le parcours couronné de succès du nageur Léon Marchand, mais aussi par les jolies performances des frères Lebrun en tennis de table ou les deux médailles d'or de Teddy Riner, qui a emmené l'équipe de France de judo sur la voie de la victoire. Alors que le record du nombre de médailles collectées par la France est déjà tombé, les tricolores pourraient encore ajouter quelques breloques en or à leur palmarès. Parmi les épreuves les plus attendues du week-end, il y a notamment la finale des voleyeurs et celle des handballeuses. Les Bleus échouent en finale face à l'Espagne mais ce vendredi 9 août, tous les regards étaient tournés vers le parc des princes, où les Bleus et emmenés par Thierry Henry jouaient pour gagner le tournoi olympique et obtenir l'or face à l'Espagne. Le match a très bien commencé avec un but français, mais très vite l'équipe espagnole a mené au score 3 buts à 1. Pourtant, grâce à un pénalty et une dernière réalisation dans les ultimes minutes du match, les Bleus et ont réussi à égaliser et à se hisser en prolongation. De quoi relancer la ferveur au parc des princes et laisser penser que la victoire était possible. Malheureusement deux buts sont venus doucher les espoirs des joueurs français. Ils emportent malgré tout une médaille d'argent, la première depuis 40 ans dans la discipline. Un moment très important des Jeux olympiques à l'origine de la suppression du JT Le match des Bleus a été diffusé sur France 2 ce vendredi 9 août et, à la surprise de certains téléspectateurs sur le réseau social X, le 20h s'est fait attendre, avant d'être totalement supprimé, comme l'a expliqué Mathieu Larto, une fois le coup de sifflet final de la rencontre donnée. Je voulais informer nos téléspectateurs qu'il n'y aura pas de 20h. On remercie toutes les équipes de Laurent Delahousse pour leur compréhension parce qu'on est sur un moment très important de ces Jeux olympiques, a simplement indiqué le journaliste. Il faut dire que, dès la fin du match de l'équipe de France de football, ce sont les Bleus du basket qui s'élançaient sur le parquet pour tenter de se qualifier pour la finale du tournoi face à la Belgique et espérer emporter l'or. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501